Et voici la dernière partie de ce Shadow of the Colossus, donc la septième, où on va affronter donc le dernier colosse et donc voir la fin du jeu. Alors, je charge. Ouais, en quatre heures j'aurais fait tout ça déjà. C'est vrai que ça fait assez court. Donc voilà, dans cette dernière partie, je sais pas si la vidéo va être longue, je pense que oui, parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer après, comme je disais souvent. Donc là, je vais surtout me concentrer sur le 16ème colosse et puis vous laisser la fin. Avec les cradis, tout ça, je vais laisser tout défiler et après on se retrouvera donc pour diverses choses. Donc là, je réapparais exactement au même endroit, enfin toujours en bas. Je crois pas que sur l'autre vidéo, je l'avais sauvegardé à cet endroit, je l'avais fait après la capture. En tout cas, voilà, on reprend avec notre cher agro. Donc le 16ème se trouve par là-bas, donc il se trouve, si on regarde la carte, tout au sud. Voilà, c'est les derniers nuages qu'on peut voir en bas. Donc c'est parti. Alors un petit truc aussi, je crois, enfin je l'avais testé pendant le périple. Si on va à un endroit où se trouve un colosse qu'on n'est pas censé rencontrer pour le moment, il n'apparaîtra pas. Voilà. Je crois que justement quand j'étais allé dans le désert avec les anneaux d'écho, le dragon n'est pas apparu. Donc il y a vraiment un ordre à respecter, on peut pas faire les colosses dans le désordre. Alors c'est parti, c'est par là. Donc voilà, ça va être la dernière vidéo, j'essaierai de faire un petit bilan de tout ça. Enfin je pense pendant les crédits. Alors j'ai réfléchi aussi, alors ce périple je l'ai quand même capturé assez rapidement. Je l'ai fait en plusieurs, enfin en deux, trois sessions on va dire. Puisque, comme je disais souvent, j'ai peu de temps libre, donc je fais un max dès que j'en ai. Maintenant ça va être le montage qui va être un peu long. Mais j'ai pas encore réfléchi à ce que je pourrais faire comme prochain grand périple. A chaque fin de périple, d'habitude je vous lis un peu un indice, parce que j'ai déjà une idée du prochain, mais là j'en ai pas. Donc on verra, ce sera peut-être un autre jeu PS3, je verrai. Parce que maintenant que j'arrive à capturer ça avec une bonne qualité, c'est tentant. Surtout qu'en plus les fichiers que je capture, en 720p, ils sont pas énormes. C'est pas des gros fichiers énormes. Disons que là par exemple, une partie de Shadow of the Colossus, ça fait 4,5 gigas. La taille d'un DVD, d'ailleurs c'est marrant ça. Alors qu'un jeu capturé sur Fraps, un truc d'une heure, par exemple Serious Sam 3, ça faisait 250 gigas. Il y a quand même une sacrée différence de taille. Donc là je peux en faire plusieurs parties à la suite. Donc c'est vrai que ça c'est sympa. Mais bon, ça veut pas dire que je ferai plus de jeux PC. J'en ferai, attends, est-ce que c'est un passage ça ? Non, non. Il faut que j'arrive à descendre. Voilà quoi, c'est pour dire que... Je suis assez motivé pour faire des jeux consoles. Et puis la qualité est vraiment bien quoi. Enfin j'espère que le rendu de ce Shadow of the Colossus sera au top. Je pense qu'il va falloir que je joue un peu quand même sur les filtres parce que les couleurs sont un peu ternes. Le contraste, tout ça, mais ça je vais voir après quoi. Pendant le montage. Alors attends, je me suis paumé je crois. Bah, ah si, 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 c'est là-bas, voilà. Donc voilà, pour l'instant je peux pas vous dire pour le prochain et puis quand ça sera aussi. Là celui-là déjà, bah j'espère que je... Enfin, c'est con que je dise ça mais... J'espère que je serai dans les temps que... Bah que je voulais quoi, enfin que je veux en ce moment. Mais vu que vous allez voir la vidéo après, je vais dire que j'ai voulu. C'est en fin d'année. Allez, on y est presque. Donc là c'est un endroit qu'on aurait pu aller dès le début. Mais on serait bloqué ici. Parce qu'en fait comme vous voyez là, il y a une grande porte énorme. Sauf qu'on peut pas y aller. On peut pas y aller, pour l'instant on peut rien faire. Par contre vous voyez qu'il y a un faisceau lumineux. Sauf qu'il peut être... Je me demande s'il est pas actif, seulement quand on bute les 16 Colosses. En tout cas ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller au centre de cette dalle. Puis pointer notre rayon sur ce rond là. Et ça je pense pas qu'on puisse ouvrir si on a pas affronté les 15 autres Colosses. Voilà. Donc ça nous amène à... Un nouveau lieu. Qui est le chemin pour affronter le dernier Colosses. Allez, alors ici on peut sauvegarder, c'est un hôtel. On peut y aller. Ah mais non, il faut aggro. Obligatoirement. Allez, fais le tour. On passe par là. C'est marrant quand il tape quand même sur le cheval. Il fait le grand écart avec les jambes. On va passer par là. Et là il y a un pont où il faut sauter. Oh, c'est marrant. Agro ! Alors là on vient de perdre notre cheval, le fameux agro qui vient de tomber et avec une chute comme ça c'est difficile, la probabilité qu'ils survivent est assez faible et puis je crois pas qu'à un cheval ça c'est nager, bref c'est un moment assez émouvant à ce moment là, on perd notre cheval, bon il y en a plein qui sont contents, enfin j'ai des potes qui sont contents d'avoir perdu une cheval parce qu'ils en pouvaient plus pour le diriger, mais c'est pas censé donner cette sensation, cette scène, donc là il faut grimper, là notre colosse est en haut, je crois que c'était des lierres mais non, il faut passer par là, on se retrouve sans cheval maintenant, allez là il y a de la lierre, il faut monter, descend un peu, En tout cas j'espère que ce périple vous aura plu jusque là, on est à la fin donc euh... J'espère aussi avoir réussi à... Là ce qui me faisait peur pour faire ce périple aussi c'est essayer de montrer vraiment de... Bah la richesse de ce jeu quoi, montrer qu'il y a vraiment quelque chose, que tout est dans l'ambiance quoi... Et c'est pas facile de commenter comme il faut euh... ce genre de jeu... Alors j'espère qu'au moins euh... peut-être que j'ai trop parlé, je sais pas... C'est un truc que je voulais pas trop faire, justement parler euh... tout le temps et... J'ai peut-être échoué à ce niveau là... Alors là on est encore plus haut, sauf que là on sait pas où aller, mais... Ici on voit qu'il y a de quoi s'accrocher... Non, en haut, voilà... Le temps se gâte là... Ok c'est bon, on fait le tour, on va se laisser tomber... Et voilà notre dernier colosse... Le 16ème, au nom de Malus... Et qui représente un sorcier... Alors on peut dire... C'est le plus grand colosse de tout le jeu quoi... Je crois qu'il est même plus grand que le 3ème... Mais par contre il est statique quoi, il bouge pas... A part les bras mais... Au niveau des pieds il bouge pas... Alors encore une fois... Putain j'ai fait une connerie... C'est pas par là qu'il fallait aller... Ah ! Ouais c'est par là qu'il faut aller... Bien qu'il nous tire euh... Des boules explosives... Alors faut se planquer derrière les parois tout le temps... Faut suivre un chemin comme ça, il y a ici... Et un trou, hop... Passer dans un tunnel... Alors là aussi il y a une musique au fond... Qui est unique pour ce colosse... C'est à dire c'est le tout dernier quoi... Elle est assez oppressante aussi... Enfin mystérieuse quoi... Voilà donc vous l'aurez compris... La première phase déjà... C'est d'essayer de l'approcher... En se protégeant... Au fur et à mesure derrière des parois comme ça... Parce que dès qu'il nous voit... Il nous tire dessus... Là il va nous tirer dessus... Hop ! On tombe dans le trou... C'est pas grave si je me suis fait mal... Mais... Vaut mieux ça que... De se prendre la boule d'énergie... Donc là aussi quoi... C'est un peu une... Une phase unique quoi... Dans le jeu... Là c'est vraiment de la pure plateforme... C'est pour ça... Enfin vous verrez quoi... Je le dirai à la fin du combat quoi... Là on est sur le côté... On peut le voir au fond... Attends je vais zoomer... Merde attends... La caméra... J'aimerais pas tomber non plus... Il est assez impressionnant quand même... Donc là il va falloir faire le tour... Vous voyez quand même que là... C'est... Une scène de plateforme plutôt que... Que du combat... Malheureusement que je suis protégé... Parce que alors là je pense que je tomberais mes directs quoi... Merde... Allez... Remets toi... Voilà... Petit trou là... On sait jamais... Il va essayer de nous shooter quand même à travers... À travers la terre... Mais bon... On est quand même bien protégé... On y est presque... Attention là... Ça doit être juste là... Vous voyez là on est quand même assez proche maintenant... Là vite faut se planquer derrière ça... Ce qui est dangereux c'est qu'il tire à peine... Ça touche... Vu qu'on est tout près... La distance est moindre... Donc faut... Là faut vraiment faire des roulades quoi... Pour éviter... Ces tirs... Putain c'était limite là... Et voilà on se retrouve sous le colosse... Là sous sa jupe... Vous voyez la taille des pieds quoi... Enfin... Il est immense quoi... C'est parti... Donc là faut monter jusqu'à lui... Bon... Je vous ai pas montré son point faible... Mais vous imaginez bien que c'est... C'est sur sa tête quoi... Tiens... C'est sur le manier quand même hein... Le wonder là... Au niveau de... Au niveau plateforme... Sinon ça peut être prise de tête... Bon vous voyez qu'il n'y a pas trop de difficultés quoi... C'est... C'est un peu ça que je reprochais... Sur ce colosse... C'est que... Bah... C'est pas agréable quoi que ce soit... Par rapport aux autres là... Qui nous tire dessus... Celui-là... C'est de la plateforme quoi... C'est un peu ça que je reproche un peu... Bon il y a quand même un petit truc à faire... Quand on est en haut... Mais je m'attendais à mieux... Alors... Là faut faire le tour... Vous voyez que là je suis au con... Non non non... Oh non ! J'ai fait quoi là ? Oh le con ! Putain j'ai fait n'importe quoi là... Comment j'ai fait ça ? Oh putain... Et puis là faut... D'accord... Bah je recommence... J'ai fait n'importe quoi... J'ai réussi à sauter dans un trou de souris... Et je suis tombé quoi... Bon bah désolé... C'est pas grave... J'aime taire là jusque là... Et profiter de la musique... J'aime taire là jusque là... On est obligé de faire le tour parce qu'il n'y a pas d'autre plateforme... Ouh putain... Oh c'est qu'il y a du vent... Attends il n'y arrive pas là... Plutôt pas celui là... Putain c'est bizarre... J'ai l'impression qu'il en chie plus que tout à l'heure... Enfin faut dire... Il doit être à bout de force le pauvre... Alors ce que je voulais faire c'était ça... Voilà... Attends... Je vais marcher là pour pas tomber... Il a un peu d'effort... Ok... Donc là je suis dans son dos... J'ai de la chance... Et vous voyez qu'il y a une grosse marque... Donc là on va foutre un bon coup d'épée... Ça ça réveille... Et là il va essayer de me choper avec sa main... Sauf que là à ce moment là... Faut attendre un peu... Qu'il approche sa main... Et hop... Et on s'accroche à sa main comme ça... Parce qu'il a des poils à cet endroit... Donc là il va ramener sa main vers lui... Voilà il va voir qu'il y a... Quelque chose... Attends parce que là... Il bouge un peu trop sa main là... Parce que là faut que j'aille sur son bras... Oh là là... Oh le con... Je m'accroche là ou... Ouais c'est bon... Faut aller à son bras... Parce que là... Putain c'est pas facile... Voilà là faut courir... Ok là il a un autre point faible... Donc on y va... Vous voyez c'est comme ça qu'on... On progresse... Là on saute encore... Pour s'accrocher sur sa paume... Enfin faire le tour également... Mais là la caméra elle... Elle bouge dans tous les sens... Voilà... Là il y a une astuce... Alors là il fallait le savoir... Je vais vous le dire tout de suite... C'est que maintenant il faut aller sur son épaule opposé... Sauf qu'il est difficile d'y aller... Donc ce qu'il faut faire c'est donner un petit coup... Comme ça pour stabiliser sa main... Et là il faut tirer dans son épaule... Parce que là il va mettre sa main sur son épaule quoi... Parce qu'il a mal... Putain vite... Allez monte... Et là on peut sauter sur son épaule... Et voilà... Maintenant on a accès à sa tête... C'est pas fa... On le trouve pas tout de suite ça... C'est ce que je viens de faire... Putain... Non 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 non... On le trouve pas tout de suite... C'est pas facile... Mais c'est ça l'astuce... Allez vas-y... Je prends mon épée... Et voilà son point faible est sur le crâne... Qui va s'agiter... Et stabilise toi un peu... Oh putain ça y est ça recommence... Ah c'est pas vrai... Quand il fait ça je déteste quoi... Le gars il arrive pas à se... Je sais pas... Non je suis pas dessus là... Si apparemment mais bon... Allez... Stabilise toi... Oh putain j'arrive pas... Ah je déteste quand Wander fait ça quoi... Il y arrive pas... Je sais pas... Il bouge pour rien quoi... Putain il a connu pire quoi... Pause... Là quand même il secoue bien là... Putain j'en chie pas quoi... Putain je suis n'importe quoi... Allez... Euh j'ai du mal là... J'ai du mal là... Je sais pas... Mais pourquoi ? Quand je vais vers le haut il... Il fait n'importe quoi là... Ici... Allez tu arme... Voilà... Je vais me positionner là... Bah faut trouver la bonne position quoi... Mais c'est pas facile... Là c'est assez bizarre d'ailleurs que ça marche... Mais c'est comme ça... Faut essayer quoi... Et voilà... Donc voilà c'est le dernier colosse et là on va voir la fin du jeu donc je vais me taire... Jusqu'au bout je pense... Enfin jusqu'au crédit du moins... Et on va voir la fin de la fin de la fin... Et on va voir la fin de la fin... Je ne suis pas capable de trouver... Un petit coup... Et on va voir la fin... Et on va voir la fin de la fin... Sous-titrage ST' 501 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 À son jeune âge, je sais pas, il a peut-être 12-13 ans, quoi, et il est enfermé dans un château, enfin dans une cellule, parce que, bah, c'est pour le sceller, pour sceller sa malédiction, quoi, je pense que, en fait, il a dormi dans lui, quoi, quelque chose comme ça, et ça pourrait être ça, quoi, ça pourrait être, en fait, Wonder, quoi, je sais pas, mais c'est vrai que ça peut faire préquel. Sous-titrage MFP. ... 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